bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du lourd du zéro comme d'habitude de la remontada de dingue made in 1093 mais aussi un concours au japon qui vous permettra de gagner des cartes amazon de plusieurs dizaines d'euros ça fait plaisir le rise sur le japon mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater aucune excuse vous l'avez aussi à droite sur l'overlay mais commençons tout de suite par ce nouveau pack qui à pop ce pack offre spéciale mensuelle alors de mon point de vue vous avez dépêchez vous il n'y a pas beaucoup de temps de jour 21h59 minutes et 50 secondes dépêchez vous de ne pas l'acheter de mon point de vue il est totalement éclaté éclatax au troisième sous-sol ce pack ne sert à rien ne l'achetez pas les amis sauf évidemment si votre père ou votre grand-père c'est baba et que vous avez beaucoup trop d'argent la foncez mais sinon évitez le au niveau des events comme d'habitude on a la quête de cristal on récupère les cristaux ça fait plaisir si vous êtes en kvk la taverne légendaire aussi en kvk et j'ai dit clé aujourd'hui les amis mais on va garder faire une petite ouverture demain bon il donne un commandant j'ai déjà je récupère les pièces je vous l'avais dit c'est de la balle de récupérer les pièces sur la taverne légendaire le roi des cartes avec mon conseil guan alexandre ou saladin sont d'excellents commandants si vous avez déjà vous pouvez aller sur les autres attila est très bien artemis en secondaire est aussi pas mal pour la défense puis l'empire romain et c'est tout rien de particulier du côté des évots regardons à présent sur mon kvk chaque jour son zéro je ne comprends pas certains joueurs qui se font toujours zéro regardez ce petit record que je vous ai fait ça se passe en vila vila évidemment le 244 qui domine le 1446 gros fight de zone vraiment très très gros fight sur cette zone et toujours des joueurs qui sont zéro et toujours des flags qui sont attaqués regardez je voulais m'attarder cette fois sur ce flag qui s'est fait chain regardez une belle domination de zone mais une défense énorme des lx46 sur ce flag j'ai été impressionné par la capacité des lx46 malgré la domination du 244 et bien malgré la domination du 44 46 résiste toujours ils ont les trades qui leur sont favorables c'est dingue mais la plupart des traits que je vois sont favorables 1 au lx46 il y en a certains où ils prennent des volets ils sont éclatés sur certaines zones mais là sur leur dernière défense leur dernière forteresse ils tiennent bien en défense et en plus ils mettent masse à e sur la défense ça fait que ça prend très cher vous allez le voir une bonne stratégie puisque ils vont contre attaquer sur gilgamesh en attila pourquoi c'est une excellente stratégie de faire un contre rallye en attila car comme ils perdent la zone si jamais ils faisaient un contre rallye avec un commandant qu'on peut swarm et bien il se ferait défoncer l'avantage d'envoyer un attila c'est que oui vu la masse ils peuvent se faire swarm mais si la masse commence à swarm attila ils vont prendre ultra cher ils vont se faire péter les dents de ouf ils vont l'avoir vu le nombre qu'ils sont comment ils sont vraiment mastoc là sur la zone mais il prendrait des trades alors pour ceux qui ne savent pas les trades c'est les rapports le positif le négatif le nombre de morts le nombre de plays c'est grave donc ils prêteraient des trades négatifs c'est dur à dire ils prendraient des trades négatifs du coup ça serait pas favorable pour eux au final donc vous allez le voir un contre rallye attila va arriver pour taper gilgamesh d'abucodonosor et leur péter la bouche la défense en zéno alors je vois pas qui est le second commandant avec zéno on l'a peut-être vu c'est peut-être aétus mais c'est sûrement aétus à mon avis en tout cas ça tient de ouf et vous allez voir et bien au final grâce aux contre rallye arrivés dans les temps et bien ils vont tenir leur flag on va aller voir la situation tout de suite après mais pour le moment ça tient ils tenaient bien ils ont tenu une bonne partie de la nuit regardez le contre rallye des lx46 qui arrive là attila comme je vous l'ai dit et ils ne vont pas tenter de le swarm pour le coup et même pire que ça mieux pour les lx46 vous allez voir ça va 10 bandes au niveau du gilgamesh ils prennent un vraiment très très cher il pourrait un tenir longtemps il pourrait renforcer regardez certains vont commencer à essayer de le soir mais ils vont vite s'arrêter ils pourtant ils sont peu fait de ouf ils pourraient tenter de soir matin encore une fois soir le flag ce que certains ont essayé mais c'est carrément du suicide de faire ça au final ils vont tout simplement 10 bandes ils ont 10 bandes le rallye de l'autre côté attila à 10 bandes aussi et ils ont lâché la paire sur cet assaut alors ça tape dans tous les sens bien évidemment dans les troupes qui sortent du drapeau ou les troupes qui sortent du rallye très très lourd cette zone de combat et pour le coup on a un peu de tout on a du grecques j'ai du trajan du sipion du nevski du guane on a du xianu il y a vraiment bien même du sirius on a vraiment de tout et de l'etel fleda en soutien bref un beau bordel je vais vous montrer la situation actuelle est ce que le ax 46 a tenu toute la nuit ou pas sur ce quoi là en villa à villa en tout cas mention spéciale au serveur 46 parce que là pour le coup c'est énorme le taquion et oui regardez on était très précisément sur cette zone et très précisément ici et vous le voyez ça tient toujours ils ont toujours leur forteresse qui est là et elle ne brûle pas donc ils sont bien ils sont en place pour le moment est ce que ça brûle de l'autre côté sur les flag non ça ne brûle pas non plus sur les flag du 244 bref la forteresse DHL elle brûle énorme le taf du 46 pour ne pas se faire dézoner pour ne pas se faire sortir de la zone les mecs ils utilisent même une petite astuce qui est à la limite qui est l'exploitation de bugs même c'est pas à la limite avec un flag au milieu comme ça pour rendre la zone intouchable et le flag intouchable et agrandir la zone petite technique d'ancien bref un jour certains qui feront ça se feront ban 24h ils arrêteront de le faire mais pour le moment ça fonctionne passons à présent les amis comme je vous l'ai dit à cette optimisation de cristaux parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les cristaux et notamment sur les deux nouveaux événements notamment donc KO Caruac je vous le montre tout de suite si vous arrivez en saison 4 vous aurez les épreuves de KO Caruac qui vont vous rapporter un maximum de cristaux et bien regardez justement ce tableau a été fait alors pas par moi je ne sais pas de qui il vient moi je l'ai récupéré par Daenerys comme d'habitude Daenerys Kevin et bien d'autres sont des sources permanentes d'infos sur le discord de la chaîne vous pouvez y aller un premier lien en description sur toutes les vidéos alors si ça vous n'avez pas compris vous ne comprendrez rien d'autre donc en level easy KO Caruac va rapporter donc vous pouvez le débloquer environ c'est une estimation ça va dépendre de la rapidité de votre KVK vous pouvez le débloquer dès le premier jour le niveau easy et vous allez récupérer 2 681 000 cristaux très précisément à partir de 16 jours donc juste avant l'ouverture des portes de niveau 5 vous pourrez récupérer en niveau normal 4 millions à ce moment là 29 jours après l'ouverture du non 29 jours après le début de votre KVK au moment de l'ouverture après l'ouverture du pass niveau 6 vous allez pouvoir faire le niveau hard et 6 millions 407 000 36 jours après le début de votre KVK juste après l'ouverture de la Kingland vous pourrez avoir 1 940 000 cristaux en Nightmare et on finit en niveau enfer avec 3 millions juste après la zigourade 42 jours au total les épreuves de KO Caruac vous permettront d'avoir 18 107 000 cristaux alors regardez Lilith c'est loin d'être des débiles le niveau easy vous l'avez tout de suite le niveau 16 vous l'avez juste avant enfin le niveau normal vous l'avez juste avant l'ouverture des portes de niveau 5 mais après vous remarquerez que tous les niveaux suivants arrivent après les ouvertures de portes ou de zones pourquoi ? et bien il faut bien laisser un avantage à ceux qui auraient acheté les low spenders ou les middle spenders qui eux auraient acheté un tout petit peu de packs ici on leur donnait si on donnait aux free players tout de suite l'accès à ces ressources de cristaux et bien ils pourraient avoir un niveau équivalent en tech très proche du moins et donc les low spenders ou les middle spenders ne mettraient plus d'argent dans les packs et donc Lilith ne serait pas content c'est aussi simple que ça donc au final Lilith vous permet d'avoir des cristaux et d'avoir des pièces de saison de conquête qui vous permettent de faire des achats dans le store ou de cumuler pour le KVK d'après plus facilement en revanche ils ne vous permettent pas d'être plus fort pour les combats ou l'open field enfin pas à partir du pass de niveau 6 continuons donc sur les events qui rapportent des cristaux les nouveaux events qui rapportent des cristaux et cette seconde question que vous me posez sur le parchemin de Lucerne version cristal plutôt qu'on a sur la mine de cristal la quête de cristal vous voyez je réclame et moi je récupère et bien quand on fait les défis et les quêtes on peut récupérer des cristaux dans les récompenses sur les paliers de niveau tous les 5 ou plus rapidement si vous avez pris le coffre à 15 balles est-ce que ce coffre est rentable ? on va le voir tout de suite 15 balles c'est cher quand même regardez en niveau normal et selon le level si vous allez jusqu'au niveau 50 vous allez pouvoir récupérer 1,2 million de cristaux c'est pas ouf mais c'est gratuit si vous achetez pour 15 euros vous allez pouvoir avoir 9,6 millions de cristaux un total de 10,8 millions donc 10,8 millions pour 15 balles du coup est-ce que pour 15 balles 10,8 millions c'est rentable ? et bien c'est simple à comparer regardez si on compare aux packs qui sont accessibles je vais sur les packs je vais hop là je vais sur l'eau de valeur on a un pack qui s'appelle volonté du conquérant du conquérant est-ce que c'est rentable ? pour 5 balles j'ai 15 fois 10 000 15 fois 10 000 ça fait 150 000 pour 5 euros c'est même pas le niveau gratuit si je dis pas de bêtises le niveau d'après c'est 350 000 pour 10 euros donc pour 15 euros vous pouvez avoir 150 000 plus 350 000 pour 15 euros vous pouvez récupérer immédiatement 500 000 de cristal ou pour 15 euros vous pouvez récupérer sur l'intégralité de votre KVK presque 11 millions de cristaux c'est très simple entre 11 millions sur la durée du KVK ça dépend de votre vitesse pour monter ou pour 15 euros tout de suite 500 000 c'est simple sachant que regardez si moi je devais hésiter tout de suite je suis niveau regardons je suis niveau 18 si je débloquais rien que le niveau 15 donc en payant le pack à 15 val rien que là j'ai 550 000 le niveau 10 550 000 le niveau 5 550 000 le niveau 1 200 000 donc dès le niveau 1 c'est presque rentable dès le niveau 5 c'est ultra rentable donc n'hésitez pas si vous devez acheter des cristaux si vous souhaitez acheter des cristaux la quête de cristal est clairement beaucoup beaucoup plus rentable que d'acheter des packs donc en priorité Lucerne sera mieux pour vous les amis on va passer à présent j'espère avoir répondu à vos interrogations et que ça vous aidera bien si vous êtes un très low spender ou que vous voulez juste mettre 10 ou 15 euros dans votre KVK d'ailleurs si vous voulez juste mettre 10 ou 15 euros dans votre KVK je vous le rappelle c'est pas là dedans qu'il faut investir mais c'est dans l'approvisionnement en cristal de saison premium qu'il faut mettre vos 10 balles en début de KVK si vous avez raté cette info donc sur le Rise japonais il y a un concours actuellement qui peut être accessible à tout le monde il n'est pas en tout cas spécifié qu'il est accessible qu'au japonais regardez ce concours c'est un concours de recrutement en vidéo ultra simple concours de recrutement en vidéo vous faites une petite vidéo des familles de recrutement jusqu'ici rien de bien compliqué attention c'est pas un post c'est vraiment une vidéo de recrutement il n'y a pas plus simple que ça vous faites une petite vidéo il n'y a pas d'autres contraintes à part cette vidéo en plus pour ceux qui veulent le faire vraiment bien vous pouvez en faire plusieurs avec plusieurs thèmes si vous le souhaitez ça augmentera vos chances de participer faites avec plusieurs membres de votre alliance vous pourrez avoir plus de chances encore une fois de gagner la récompense c'est quoi ? c'est 10 000 yens et il y aura 9 gagnants attention ça sera un tirage au sort des vidéos validées donc même si votre vidéo elle n'est pas ouf même si elle est un peu éclatée dès le moment où elle est validée et bien c'est bon vous pouvez être tiré au sort et gagner ces 10 000 yens ces 10 000 yens comme je vous l'ai dit ça sera en carte cadeau Amazon donc vous pourrez les utiliser il n'y aura pas de soucis vous pourrez les utiliser pour faire ce que vous voulez donc vous récupérez cette carte cadeau Amazon encore une fois si je ne me trompe pas dans la traduction mais c'est dernier risque qu'il l'a fait donc normalement on est bon vous récupérez ces 4 cadeaux 9 personnes tirées au sort sur le Rise of japonais encore une fois foncez faire le concours les amis c'est toujours c'est toujours 10 000 yens c'est 72 euros 75 euros même c'est toujours 75 euros de gratter que vous pourrez investir dans Rock ou dans ce que vous voulez puisque c'est une carte Amazon de toute façon voilà pour cette info j'essaye toujours de vous donner des petites astuces là pour le coup il faut aller sur le Rock japonais mais ça peut le faire quand même continuons et regardons cette petite surprise sur un autre KVK le KVK du 1365 on va finir par 2 surprises une première surprise qui est un même qui a été fait par je ne sais qui regardez ce matin non hier matin le 1365 qui avait choisi en allié plusieurs royaumes un peu des alliés forcés puisque c'est le 1860 qui a choisi les siens et donc le 1365 a pris son côté également et bien le 1365 s'est réveillé avec le 1044 qui est devenu impérium le 1044 le royaume des 44 L qui est un tout petit impérium mais impérium quand même ce qui fait que le 1365 s'est retrouvé ce matin enfin hier matin avec le 1044 impérium il l'est toujours c'est ça qui est assez dingue ils le sont toujours les mecs sont en plein KVK et comme il n'y a rien à faire pour cette première phase pour eux à part farmer faire les bastions et augmenter leur nombre de troupes et bien ils sont passés impérium et ce que ça va permettre au 1365 de battre le 1846 c'est pas gagné on va voir ça pour le moment on n'est qu'à 6h33 et 4 secondes donc ils viennent juste d'arriver sur leur KVK le 1044 dont je vous parlais il est où ? il est en bas à gauche il n'a pas encore eu de zone de combat il va en avoir une contre le jaune le 1759 mais là pour le coup c'est un impérium contre un autre deux autres royaumes qui ne sont pas impérium ça va être tendu pour eux mais l'impérium ne fait pas tout ça va dépendre de la mobilisation et du nombre de morts qu'ils sont prêts à faire on finit les amis avec un autre KVK un autre KVK énormissime et encore un même mais là pour le coup on a du détail de pré-KVK et regardez je vous parlais du 1860 hier et du 1093 qui était loin loin dans le classement concernant le pré-KVK et regardez l'étape 3 c'est assez hallucinant au début de l'étape 3 le 1093 était loin il était 6ème et le 1860 était lui 3ème et au final pendant toute la durée du stage 3 comme des vrais des farmers des farmers professionnels même le 1093 est remonté ils sont remontés en force vraiment très très impressionnant le 1093 sur cette remontada ils sont passés juste devant à 1h de la fin du stage 3 ils sont passés juste devant le 1093 pour vous dire le 1093 a fini à 2 748 250 2 milliards 748 250 432 et le 1860 a fini à 2 milliards 744 645 380 donc il y a à peine 4 millions d'écarts entre les deux énorme remontada du 1093 énorme fin sérieux c'est très très impressionnant ça permet du lourd ce choc entre les alliances du 1093 et les alliances du 1860 ça vient de commencer évidemment on va suivre ça dans 4 jours l'ouverture des portes de niveau 4 on sera là je vous ferai du record bien évidemment les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501